Mais ici dans les pays de l'Ouest, l'Eurovision a un côté ringard, un peu fou, mais est-ce que ça ne vous décourage pas ? Non, non parce que, non, au contraire, c'est ça qui m'excite, quand on a pris un vrai chanteur de rock, je suis un vrai chanteur de rock, donc je suis 100% en rock'n'roll, je pourrais être de ceux qui rigolent de ça, mais pas du tout, je me souviens quand j'étais gosse, je regardais ça et je me dis qu'il y a des millions de gosses qui m'ont peut-être aimé de voir le chat et moi, Nelvis qui va chanter sur scène, on a une très bonne chanson musicale avec un catchy refrain, même si les fans de Eurovision au départ étaient un peu opposés à l'idée, très fort même, j'ai vu que ça a changé déjà dans les commentaires, maintenant qu'on donne, et non, moi je ne crois pas, au contraire, il faut, si je peux aider à redonner une couleur, mais je pense qu'il n'y a pas que la Belgique qui veut le faire, je pense que la France et l'Angleterre, s'ils y ont mis le paquet, c'est qu'on veut redonner un peu de crédit à ça, et justement, si c'est ringard, c'est à cause de cette image, jusque même, je dirais, le patineur de l'année dernière, même si c'était très bien, le gars chante super bien, la chanson était très bien, mais est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces trois minutes primordiales dans votre vie ? Tu veux dire les six minutes, parce que je compte le faire deux fois. D'accord, les six minutes ? Oui, oui, disons, je crois que... C'est très court en fait, quand on pense, c'est six mois de travail pour... Pour trois ou six minutes ? Pour trois ou six minutes. Oui, oui, j'y ai pensé. Maintenant, je crois que quand j'avais arrivé dans le stade le dimanche matin, avec une nuit blanche, que j'aurais fait un concert le jour avant, je crois que là, tu prends conscience de ce qui va t'arriver, et c'est différent, parce que tu vois, que tu es Bruce Springsteen, ou que tu es les Rolling Stones, tu jouais dans un stade, ils le font, mais avec leur équipe technique, et les gens ont payé pour les voir. Tandis que moi, je sais que je vais jouer devant un public où les gens espèrent que je me trompe, que je me casse à gueule, pour que leur pays gagne. C'est ça en fait, si tu y penses. Plus c'est un truc technique que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas bien, c'est vrai que ça va être douteux. Mais bon, j'ai l'âge, j'ai l'expérience, je ne suis pas un jeuneau, et je me mets à la place de ceux qui ont dû passer par là, en tout début de carrière, qui débutent une carrière. Ça doit être effrayant, effrayant. Entre les sifflets des gens, la pression de tout le monde, « Prêt, mets-toi là ton micro, là, et tout », ça doit être effrayant. Je suppose que vous avez découvert maintenant un autre monde, le monde de l'Eurovision, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympathique, je trouve, c'est populaire en fait, c'est populaire, et c'est international, c'est ça qui est marrant en fait. C'est le point commun qui est entre la scène Rockabilly d'où je viens, et l'Eurovision, c'est que nous sommes aussi internationaux. Nos sites sont en Russie, en Angleterre, et on va jouer partout en fait, donc ça c'est le point commun qu'il y a, nous sommes très universels. Non, je trouvais ça sympathique, marrant, je ne sais pas quoi dire. C'est sûr que je manque un peu d'informations sur les derniers Eurovision, parce que je n'ai pas suivi. Donc parfois pour communiquer, il y a des noms qui me sont échappés, comme ça, je n'ai pas vraiment... Je sais que par exemple, le français qui a fait l'année dernière, avec sa barbe... Sébastien Tellier. Mais finalement, on a rigolé, on a été choqué, lui, il a fait un scandale complet. En gros, plus ou moins. Oui, en France, ça a été un grand scandale en tout cas, parce qu'on a dit... Mais parce qu'il a chanté en anglais. Et la présentation, et... Mais finalement, sa chanson, tu vois, elle reste dans la tête. C'était une bonne chanson, on en fait des publicités. Et donc, elle a une vie après. Et bon, voilà, on va se dire que... Lui, il a tout gagné, en fait. Il n'a rien perdu. Il avait une carrière avant, c'est un peu le même phénomène. Vous savez, je veux dire, j'ai ma carrière, un public à moi. Faire l'Eurovision va faire que ces gens vont regarder l'Eurovision. Et si ça marche bien, ça marche bien. Ça ne marche pas bien, ça ne changera rien à ma vie. Mais par contre, c'est vrai que je regarderais ça d'un autre oeil. Je n'imaginais pas que c'était aussi énorme. Je n'imaginais pas. Plus de 40 pays aussi. C'était énorme. Comme ça, je n'imaginais pas. Voilà, c'est un peu... Je pensais que c'était vraiment une chanson, un artiste. On t'emmène là-bas pendant quelques jours, comme une grosse émission de télé. Mais en réalité, c'est quelque chose qui se prépare un an à l'avance. Est-ce que vous avez déjà préparé votre... Comment dirais-je ? Oui, et à l'effet, bien sûr. Est-ce que vous allez faire votre cirque à vous aussi ? Oui, bien sûr. Mais alors, on a trois répétitions prévues avant de partir à Moscou. Donc, à l'RTBF au complet, avec la chorégraphe, pour remettre un peu de tout en place. Et pour nous structurer et qu'on ne doit plus réfléchir. C'est surtout ça, en fait. Et donc, voilà. Mais c'est un gros boulot. Je n'imaginais vraiment pas que c'était le temps de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada